Oh, beautiful people! Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une intro comme ça. Salut tout le monde, c'est Jasmine encore une fois. J'espère que vous allez super bien. Il fait beau, mais il ne fait pas chaud. On part notre petite discussion d'aujourd'hui. En fait, je voulais vous parler de la puissance du non. Que pour se créer des meilleures opportunités, c'est important de dire non à certaines autres affaires. Mandat, contrat, client, etc. Distraction. Donc, je dirais que ça vient peut-être un petit peu renchérir ce que je parlais la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, on a parlé de la liste de trucs à ne pas faire. Bien, dire non devrait être sur la liste des choses à faire. En fait, c'est qu'on a toute tendance à vouloir servir tout et tout le monde et prendre tous les mandats, surtout quand on commence en affaires, à vouloir prendre tous les mandats qui viennent vers nous parce qu'on en veut. On veut être capable de faire nos fins de mois. On veut être capable d'atteindre notre but financier. On veut, bon, bref, OK, on veut s'acheter un nouveau char, whatever. C'est quoi votre, je ne sais pas, c'est quoi votre, vos besoins, vos valeurs et tout ça. Mais, fait qu'on prend à peu près tout. Ce qui n'est pas une bonne chose. J'ai déjà abordé le sujet dans une autre vidéo de ne pas être un jack-of-all-trades, qu'on appelle en anglais, c'est-à-dire quelqu'un qui fait de tout parce qu'à ce moment-là, on est vu comme étant justement une espèce de Walmart où est-ce qu'on peut nier nos tarifs parce qu'on ne se spécialise pas dans rien. Puis là, quand je parle de spécialité, tu sais, nous, au niveau de la gestion des médias sociaux, ça peut être la spécialité sur une plateforme. Mais ça peut également être la spécialité dans un secteur d'activité particulier. Alors, on parle évidemment de plateforme, on dit, bon, bien, je vais me spécialiser dans Facebook, je vais me spécialiser dans Instagram, je vais me spécialiser dans Pinterest. Évidemment, si vous pouvez opter pour une spécialisation qui est recherchée sur le marché puis qui offre énormément de résultats, bien, vous allez vous emporter encore mieux puis votre entreprise aussi. Si vous vous spécialisez dans un domaine où est-ce que justement, il y a un grand besoin de personnes qui font la gestion des médias sociaux, mais pour ce domaine-là en particulier, la spécialisation de ce secteur d'activité-là va faire en sorte que vous comprenez vos clients vraiment profondément puis que vous pouvez leur offrir un superbe service à ce moment-là parce que vous ne servez pas n'importe quel secteur, n'importe qui, vous avez vraiment comme une spécialité. Je pense aux gens en restauration, je pense aux gens en développement personnel, je pense aux gens qui sont également en entraînement physique, tu sais, les gyms, ces choses-là, je pense aux gens dans l'automobile, je pense aux gens, tu sais, il y a des secteurs comme ça d'activité qui sont faciles à cibler parce qu'ils ont besoin des gens pour leurs différentes demandes, mais que c'est facile aussi de dire, ben moi, je décide de me spécialiser juste là-dedans justement parce que la demande est affluente. Donc, il faut se choisir soi-même quand on est dans une activité parce que sinon, on peut se brûler. Je l'ai vécu récemment, il y a plein, plein, la plupart des entrepreneurs, je vous dirais, il y a un gros, gros pourcentage, c'était peur, hein? Puis surtout dans ce temps-ci, là, on, il y a des entrepreneurs qui ont énormément de difficultés puis il y en a d'autres qui ont été surchargés avec ce qu'on vit actuellement, puis, mais surchargés parce que justement, on ne s'écoute pas nécessairement puis on veut faire plaisir puis on veut servir tout le monde. dire non à des clients, à des mandats, à des opportunités qui ne nous conviennent pas, qui, quand tu te lèves le matin, là, pour que ça fasse comme, yes! Je vais parler avec ce client-là aujourd'hui, c'est malade, c'est super le fun. C'est donc très important de cibler qu'est-ce qu'on veut, qui on veut servir. Donc, je vous invite à faire une liste de ce que vous ne voulez pas puis là, on revient à ce que j'ai dit la semaine passée, mais cette fois-ci, plutôt centré sur le type de client que vous ne voulez pas avoir, sur les styles de mandats que vous ne voulez pas avoir, sur les opportunités que, finalement, tu sais, là, puis quand vous faites votre liste, posez-vous la question suivante. Si ce n'est pas un « Oh! Oh! Ça va être malade! Ça va être super cool! Je vais triper! » Bien, c'est un non. Si vous vous posez la question quand le mandat arrive, « Je vais-tu aimer ça? Je vais-tu pas aimer ça? » Oui, c'est une opportunité d'apprendre, mais « Bof! » Bien, c'est un non. Tout simplement. Puis, vous êtes peut-être mieux de le laisser passer puis de demander à quelqu'un d'autre que de le faire vous-même. Puis, peut-être, des fois, c'est à la longue. Des fois, c'est en travaillant dans un dossier aussi qu'on va se rendre compte « Ouf! Finalement, ça ne me convient pas du tout. » Puis, c'est correct de briser un mandat à ce moment-là puis de dire « Écoute, je pense que moi, c'est stressant, c'est trop stressant pour moi, je vais te référer à quelqu'un d'autre. » C'est faisable, ça se fait très bien. Le client comprend la plupart du temps parce qu'eux aussi ont vécu des choses similaires. Alors, dire non. Puis, en plus, voici la cerise sur le Sunday, si on veut. quand on apprend à dire non, ça crée de la place pour des opportunités qu'on veut vraiment puis qui nous font vibrer hautement puis qu'on aime faire puis qu'on se lève à tous les matins puis qu'on fait justement « Yes! Je vais faire ça aujourd'hui. » De dire non à des mandats que vous ne voulez pas crée de la place pour que vous puissiez garder votre taux vibratoire puis faire des choses que vous voulez faire puis que vous aimez faire puis que vous tripez faire. Fait que je vous souhaite à tout le monde une super, super belle journée. J'aimerais ça peut-être échanger là-dessus. Y a-t-il des mandats que vous avez déjà fait sans nommer personne? Juste un oui ou un non. Y a-t-il des mandats que vous avez déjà faits? Des clients avec qui vous avez déjà travaillé? Des opportunités? Même si c'est juste une job. Bien, c'est jamais juste une job, là, en passant, là. C'est aussi bien être employé qu'être employeur, là. Même si c'est un job que vous avez prise à un moment donné puis qu'au bout de 3-4 mois, vous avez fait comme « boah, c'était vraiment pas la meilleure idée sur la planète ». J'aimerais ça avoir cette discussion-là avec vous. Sinon, partagez cette vidéo-là à qui vous pensez qu'il pourrait s'en servir, que ça pourrait être utile. Faites-moi un « j'aime ». Ça aide vraiment beaucoup à la création de contenu, à savoir qu'est-ce que vous aimez voir. Puis, on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye!